Lui du football, Thierry Roland. Bonsoir. Bravo, bravo. Goal ! Spécialiste de l'élevage du poney, Harry Boutboule. Bonjour. Spécialiste du mystère qu'elle entretient autour de sa vie, de sa cour, de sa maison, de ses animaux. De ses hommes. Je n'ai même pas parlé d'hommes, on ne sait pas s'il y en a. Les chiens n'ont pas parlé. Isabelle Mergaux. Bonjour. J'envoie deux ou trois qui tournent autour. Et enfin, un nouveau diariste, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de publier ses mémoires. Carlos. Diariste. Ce n'est pas quelqu'un qui a mangé trop de pruneaux, non ? Oui, dis-donc. Ça vient de Diès, c'est le jour. On note au jour le jour tout ce qu'on... C'est plutôt un journal que... Eh bien oui, c'est ça. Je regrette maintenant de ne pas avoir tenu un cahier journalier. C'est rien du tout, de mettre trois, quatre conneries par jour, ce qui était arrivé. Tous les soirs, avant de vous coucher, vous notez ce qui s'est passé dans la journée. Enfin, ce qu'il y a de marrant, quand même. Et au bout de trois, quatre ans, vous avez un gros bouquin. Alors, j'ai gardé pour vous cette très jolie citation que nous a adressée M. Sénac de Chantilly, qui a dit « Le verbe aimer est un des verbes les plus difficiles à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. » Et vous connaissez, Philippe, je viens enlever un cocteau qui est magnifique, la contrepétrie, il quittait le bocteau. Et le verbe, par exemple, « je suis », le temps, grammaticalement, « j'ai été enceinte », c'est quoi ? C'est l'imparfait du préservatif. Non, c'est « je suis enceinte », l'imparfait du préservatif. Vous m'avez tout gâché, Philippe, c'est pour ça. J'ai été enceinte, c'est-à-dire que je serai enceinte, c'est le futur, et je suis enceinte, c'est l'imparfait du préservatif. Pardon, nous avons coupé vos effets. 1-0. J'ai pas compris la contrepétrie avant. Il quittait le bocteau. Ah, elle est élégante, celle-là. Je sais pas ce que c'est qu'un bocteau. C'est un bouquet d'arbres. C'est quoi le bocteau ? Un bocteau. C'est pas parce que, tu sais, elle ne comprend pas, elle n'est pas sourde. Juste, elle ne comprend pas. C'est ça, oui. Bon, bref. Bon, il vaut mieux la tenir en dehors. Il vaut mieux la tenir en laisse. Elle est trop pure pour nos conversations. Non, mais attends. Non, mais en fait, elle a raison, parce que si vous êtes gêné, ça veut dire que c'était pas très calé, la contrepétrie. Non, non, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Elle est belle. Fongarnan, qui a dit, dès que les parents ont appris à leurs enfants à parler et à marcher, il leur ordonne aussitôt de se taire et de rester assis. Ah, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est madame de Zévigné, ou... Non. C'est plus récent ? C'est plus récent. C'est une femme de l'Otto. C'est mort ? C'est Françoise de l'Otto. La maman de Carlos. Bonne réponse. Qui a dit aussi, on ne doit jamais empêcher les enfants de parler, parce que dans mon cabinet, je ne vois que des enfants qui n'ont justement pas assez parlé. Enfin, elle l'a dit beaucoup mieux que ça, mais... Parce que je connais beaucoup mieux ce qu'elle a écrit, à mon avis, que son propre fille. Eh bien, lis mon livre. Tiens, oui, à propos, j'ai acheté comme tu ne l'as pas envoyé. Je t'ai envoyé hier. Non, non. Il y a une méthode de lecture qui va avec. Non, mais tu me mettras un petit mot dessus, quand même. Bien sûr. Merci de l'avoir acheté. J'ai toi, alors, qui a acheté. Oui, d'accord. D'accord. Je sais que j'en ai vendu un, mais je ne sais pas qui. C'est un bon camarade qui a un budget copain, d'ailleurs, parce qu'il m'avait déjà acheté un bouquin il y a un an. C'est normal. Quand je ne reçois pas, j'achète. Oh, pardon. Alors, je suis désolé, parce que je l'ai envoyé hier. Mais ce n'est pas grave, mon petit Carlos. De toute façon, ça ne retire rien à tout l'amour que j'ai pour toi. Que c'est gentil. Merci, Thierry. Je vous rappelle quand même cette phrase de Françoise Dolto. Très belle. Dès que les parents ont appris à leurs enfants à parler et à marcher, il leur ordonne aussitôt de se taire et de rester assis. C'est tellement vrai. C'est exactement. Tous les problèmes qu'elle a réussi à résoudre sont souvent très... Elle avait cette chose formidable, cette simplicité pour dire les choses vraies. Je ne comprenais pas ailleurs. Question de M. Rapin. Quel était le moyen de contraception le plus utilisé lors de la dernière guerre par les étudiantes des campus et ça a duré jusque dans les années 70 ? Le coup est interrompu. Non, ça remonte aux Chinois, ça. Oh, ça remonte plutôt plus que l'or. Oui, tu sais, je pense que ça devait être le diaphragme. Non. Mais c'est les étudiantes ou les étudiants ? Bah, généralement... Bah, c'est pas les mêmes méthodes, hein ? Non, mais c'était plutôt les étudiantes. Teux. Elle s'introduisait à quelque chose... Oui. ...auparavant, qui n'était pas du tout un diaphragme, mais qui grossait. Elle disait qu'il y avait déjà... Ah, une pétale de rose ou une peau pêche ? Non, une pétale de rose. Non, mais alors là, n'importe quoi. Moi, j'aurais dit ça, un pétale de rose. Oh, des fleurs ! T'avais pas de vase. Merci. Non, c'est deux bonnes femmes qui sont à leur fenêtre. Non, parce que là où il y a la pétale de rose, l'épi n'est pas loin. Non, c'est deux femmes qui sont à leur fenêtre, il y en a une qui dit à l'autre, tiens, regarde, il y a mon mari qui s'amène avec un bouquet de fleurs, il va falloir encore que j'ouvre les cuisses. Et l'autre dit, pourquoi t'as pas de vase ? C'est quelque chose qu'on trouve en cuisine ? C'est un légume ? Oui, non, non. Une passoire. Une passoire. Ah ben non, pas une passoire. Une passoire, oui. Vous voulez dire un chinois ? D'ordinaire, ça se... Ah, un chinois. Oui, un chinois. Mais dans l'expression, polir le chinois. Oui, oui. Mais non, mais vous savez bien ce que c'est un chinois. Oui, on sait ce que c'est. C'est une petite passoire pointue. Polir le chinois qui est le frère d'Astiquelboitard. Je sais, un filtre à café. Donc il est un grand acteur, Bruno Madot. Un truc de cuisine. Gérard 2 par 3. Un truc de cuisine, vous avez dit ? Mais j'ai pas dit, enfin, j'ai dit que vous pouvez en trouver, non, enfin, si, dans la cuisine. Et notamment dans le réfrigérateur. Si, je... Des glaçons. Ah, des glaçons, oui, parce que ça... Non. Ah oui, quand on refroidit les testicules masculins... Bah oui, de toute façon, c'est toujours... Ah, il faut que les dermatologiques soient morts, oui, c'est pas mal. Bah oui, il paraît que quand on refroidit les testicules... Oui, c'est bien, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la réponse ? Du beurre. Et alors ? Oui, un peu de beurre. Du beurre, voilà, ça c'est une bonne... Les aménagères de moins de 50 ans viennent nous parler. Du beurre, un chinois. Le chinois du beurre. La motte peut-être aussi. Ah, moi j'ai un pull en verre dans mon fruit leader, parce que c'est le seul moyen de ne pas perdre les poils. Mais je pense que ce soit... Une coquille d'œuf. Un fruit leader normal ? Non. Fandus ? C'est quand même quelque chose qui est assez connu, qui a été popularisé par d'innombrables films sur la jeunesse américaine des 60's. Et je pense que ce procédé, il a été adopté aussi en France. Du Coca-Cola, une bouteille de Coca-Cola. Une bouteille de Coca-Cola, exactement. À la place ? Attendez. Non, pas à la place. Excusez-moi, mais c'est l'expression, c'est une douche vaginale. Secouez la bouteille. Voilà. Secouez-moi, secouez-moi. Secouez-moi. Bonne réponse de Thierry Rolland. Attendez, le type, il rentre dans la bouteille ? Écoute, Darie. Expliquez une histoire de bouteille à une cruche. Non. 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 J'en pense pas un mot, hein. Une bouteille de Coca-Cola. Vous en pensez tous les mots. Question de M. Blavier. Qu'est-ce que Napoléon léga après sa mort à Marie-Louise ? Son vélo. Son épouse. Et que celle-ci refusa. Son cœur, son cœur. Son cœur, elle l'a dit. Son cœur, son cœur. Bonne réponse. Isabelle Mergaux. Oui. Il a légué son cœur. Et bon, elle a dit... Mais pas fin, peut-être. Elle était végétarienne. Ça l'intéresse. C'est vachement embarrassant, d'ailleurs, comme cadeau. Ben oui. Il lègue votre... Moi, je lègue mes abats. Cela dit, c'est beau. Ça dit, c'est beau. Le cœur et le poumon pour les chats. C'est sympa, le poumon. Tu lèges ton poumon à ton chat, il est content. C'est du mou. Mais si vous léguer votre estomac à la famille, dites-donc, elle a intérêt à être grandement installée. Estomale imposteur. Parce que ça ferait une vitrine toute entière, ça. Moi, j'ai un petit estomac. Moi, je mange un petit peu en petit bout. Marc, qu'est-ce qui prend tant de place chez toi ? Je tiens, je vais te montrer, encore une fois, la taille. Pas gros. Lucas, quels sont les soldats qui, durant la dernière guerre, avaient, sur un uniforme de gala, une robe brodée de fleurs de cerisier ? Les oives. Les oives avec une robe brodée, avec une fleur de... Les templiers ? Non. Les exonnes. À quelle époque, pardon ? La dernière guerre, vous aviez des soldats qui, d'ailleurs, ils avaient un uniforme, mais sur cet uniforme, ils passaient une robe brodée... Oui, c'est très kirsch. ...de fleurs de cerisier. Un jeu de mots, oui. Et ce sont des gens qui avaient une place tout à fait privilégiée dans le cœur de leurs compatriotes. Les normands ? Les normands ? Les normands ? Les normands ? Non ? Ça n'a rien à voir avec les cerisiers de Normandie ? Les écossais ? Non. C'est des pommiers, en Normandie. Les pommiers, t'as raison que je suis con. Mais non, mais non, vous faites pas de mal, je dirais... Si, si, de temps en temps, il faut le faire. Si je me rends pas compte moi-même, alors... Et alors, il mettait le fusil où ? Entre l'uniforme et la robe ? Lorsque... Ils avaient le sac qu'il avait avec ou pas, non ? Comment ? Ils avaient le sac à main qu'il avait avec ou pas ? Non, les boucles d'oreilles, uniquement les boucles d'oreilles, deux cerises. Qu'est-ce qu'ils mettaient comme chaussures avec ça ? C'est vraiment des gens pour lesquels on ne peut avoir qu'une grande admiration. Parce qu'ils se dévouaient pour les autres ? Oui. Des mineurs ? La Croix-Rouge ? Ils savaient qu'ils allaient mourir ? Oui. Ah, c'était ce qui était en première ligne ? Ils mouraient tous ? Oui. Alors, pourquoi ils mettaient des robes ? Parce que c'était la signe... Ils mettaient des robes pour mourir ou c'était des survivants quand ils dévouaient ? Ah, des kamikazes ! C'était l'uniforme des kamikazes. Bonne réponse de Carlos. Ça ne nécessite pas une grande admiration parce que c'est leur religion qui leur demande de faire ça. Ils meurent dans ces conditions-là, dans leur religion, ils vont directement... Non, non, ça n'a rien à faire. Non, non, ça c'est dans l'islam. Mais enfin, c'était des gens courageux et qui avaient fait le sacrifice de leur vie. C'est sûr qu'ils en avaient, oui. Parce qu'il faut y aller avec un avion. Et en robe, en plus. Pour avoir peur du ridicule. Bon, on s'arrête, sinon c'est la douche. Siri, t'enlèves ton doigt, t'es gentille. Elle me fait rire, Isabelle. C'est pas une grande réussite, Darie, parce que quand on nous l'a amenée, elle était follingue. Et elle l'est toujours. On n'a rien pu faire. D'habitude, on... C'est le seul échec. Oui, c'est le seul échec. Siri, il va pouvoir lire bientôt mon livre. Dis donc, Thierry, t'as des chaussures hyper noves. Tu viens de les acheter, là. Je les ai achetées chez les Britichs. Ah bah oui, elles sont de cette couleur-là, c'est sûr. Elles sont jaunes avec des poids verts. Excusez-moi, mes pompes, elles veulent ton chien. Non, mais elle est orange, il n'est pas orange, mon chien. Ils ressortent vachement parce qu'il est habillé tout en noir avec des pompes oranges. Complètement neuves. Ils sont magnifiques, non ? C'est curieux, Thierry, vous n'êtes élégant que lorsque vous êtes habillé par TF1. Non, là, je ne suis pas habillé par TF1, là. Bah oui, vous êtes bien ce que je dis, hein. Non, mais ce qui est emmerdant chez Thierry quand il va pour acheter des pompes, c'est qu'il est obligé de faire mettre des crampons sur tous ces trucs. Tu dois être maniaque, toi, avec les chaussures, je me sens. Elles sont rayées ! Oh merde, comme ça va mieux. Regarde, regarde, la pointe de la chaussure. Ça, c'est les voisins jaloux, comme avec ma voiture. Ils t'auraillent tes chaussures, dis donc. C'est les petits voisins, petits voisins. Je vous rassure, j'ai été voir, ma voiture est toujours là, ils ne me l'ont pas enlevée. Ah oui, on était inquiets. Oui, non, mais parce que je vois que tu le fais du... Et vous l'avez laissée toute la nuit, parce qu'entre les deux émissions... Oui, 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 je l'ai laissée toute la nuit. Et puis peut-être toute une semaine, parce que... Non, 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 je l'ai laissée toute la nuit. Ce n'est pas impossible qu'elle soit restée plusieurs jours. Non, ils ont été sympas, là. Merci au contrat actuel du huitième. Je crois qu'ils sont en train de l'enlever, là. Et vous mettez votre nom ? Non, non, je ne suis pas de ce genre-là. Je mets l'arquier. Vous avez enlevé ma voiture ? Tout à fait, Thierry. Vous savez, ça fait un drôle d'effet, quand même. Vous garez votre voiture, quelquefois, vous allez faire des courses pendant un quart d'heure, vous revenez, il n'y a plus rien. Oui, ça fait drôle. Mais il faut laisser un bébé dedans, parce qu'avec un bébé, on ne va pas... Quelle robe ! Attends, on ne va pas faire un bébé chaque fois qu'on se gare. Un bébé ou une grand-mère ? Un bébé ou une grand-mère ? Où est-ce qu'on peut louer tout ça ? Un bébé, il y a des bébés ? Ou un chien, 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 moi j'ai vu, c'était horrible. Je savais qu'ils n'avaient pas le droit d'enlever un cachet, ben oui. Donc il y a des poupées, vous savez, ils vendent des poupons. C'est pas vrai. Qui ressemblent vachement au vrai bébé. Et ça, c'est un bon truc. Moi, j'ai une copine qui a fait ça, c'est vachement bien. En plus, ils bougent, certains bougent. Oh, c'est bien, ça, dans un espèce de faux berceau. Non, tu les mets dans un siège bébé. Il y a bien des années, on avait un autre truc pour ne pas avoir de contravention du tout. On se cotisait au journal, on achetait un képi de colonel de gendarmerie. C'est Dargé qui l'avait fait. Dargé, il avait fait ça. Et vous mettez ça sur la plage arrière. Voilà. Ou alors, si vous trouviez pas, un képi de général de Brigade. Général deux étoiles. A l'époque de De Gaulle, c'était parfait. Il faut avoir la voiture qui va avec. Je suis complètement con, j'ai mis un béret, il me l'enlevait à chaque fois. Et Dargé, quand on lui demandait de signer le livre d'or, vous savez, dans un établissement quelconque, il mettait le livre d'or, ne le réveillons pas. Ça, c'est très drôle, personne n'a fait ça. Oui, mais c'est lui qui l'a fait le premier. C'est Pierre Desproges qui mettait, je mets bien régalé. Bien régalé. Et en tout, il avait signé Marguerite Duras. Avec trois fautes d'orthographe. Trois fautes d'orthographe. Je mets bien régalé, deux oeufs, E.T., tu vois. Si Marguerite Duras, c'est en dessous un tout petit. Moi aussi, Pierre Desproges. De toute façon, avec jamais bien régalé, il n'a même pas besoin de faire de fautes d'orthographe. Oui, mais enfin, ça rajoute deux, trois, c'est bien. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans les livres d'or ? Ça, j'ai piqué ça, j'ai fait ça mort. Et vous, Darry, vous signez les livres d'or ? Oui, mais je fais des dessins. Obscène ? Non, je dessine des chevaux. Ah ben, c'est ce que je disais. Et vous, Thierry ? Non, je mets un petit truc gentil. restaurant ? Une connerie, je ne sais pas, mais merci beaucoup. Merci pour votre accueil, c'était formidable. Et vous, Isabelle ? Vous savez, quand on remonte la croque-madame, on fait rarement signer les livres d'or. Chez McDonald's. Les livres d'or, chez McDo. C'était magnifique, Isabelle Birgote. J'ai une formule pour les restaurants. À combien ? Oh, elle est tombée dans le domaine public. C'est avec la seule vraie reconnaissance, deux points, celle du ventre. Ah, c'est bien. Ah oui. Moi aussi, je mets quelquefois, j'ai passé une merveilleuse soirée. Et en dessous, je mets, c'était mardi dernier. C'était... Bah, quand c'est très mauvais, je mets, vaut le détour. Mais avec... Alors, quel diplôme fut supprimé par un décret d'août 1989 ? Quel certificat d'études ? Oui. Le certificat d'études ? Primaire. Primaire. Eh oui. Bonne réponse, Isabelle Mergote, confirmée par Carlos. Et croyez-moi, c'était un beau diplôme. Quand on n'a que ça, on en est très fiers. Il y a une état de jambique ou que ça ? Oui. Moi, celui-là, je n'ai pas passé. C'est un des rares. Mais tu sais que tu peux toujours passer ton... En revanche, les deux seuls que j'ai eus coup sec du premier coup, c'est un BOPC et deux permis de conduire. Tout le reste dans le cul. Je me suis battu, j'ai essayé. J'ai serré les fesses, hein, machin. Le certificat d'études, c'était quand même un véritable examen. Et on ne vous le donnait pas quand vous ne saviez pas lire et écrire, comme aujourd'hui. Il a passé le bac, Thierry, à Royaume. Ah, plusieurs fois. Je connais une fille, son auto-école ne veut pas la présenter à la conduite. Elle a raison. Mais c'est scandaleux. Mais t'as vu ? Non, mais c'est parce que son auto-école... Non, attends, elle en est à sa 60e heure de cours. Il faudrait trouver un examinateur kamikaze à qui on mettra une citrope. Personne ne veut monter à côté d'elle. Mais attendez, ce n'est pas possible, ça. Elle doit conduire très, très mal. C'est une bonne copine à toi. Non, c'est elle. C'est elle. Oui, en fait, oui, c'est ça. Non, moi, je ne l'ai raté que deux fois. Oui, mais maintenant, elle ne loupe plus les voitures. Ils rentrent. Mais c'est difficile de mettre un cheval à l'arrière parce qu'il ne quitte jamais son... Non, attends, attends, moi, j'avais des... Ce n'est pas de ma faute si je l'ai raté deux fois. Pourquoi ? La première fois, c'est parce que... Un trottoir lui a foncé dessus. Elle ne l'a pas vu venir. Pas du tout. La première fois, c'est parce que... Une voiture garée s'est jetée sur elle. Pas du tout. Je suis passée à l'orange. J'ai un feu qui venait juste de passer à l'orange. Ça s'est interdit. Attends, je passe. Et il m'explique, le type, qu'il ne fallait pas passer à l'orange gentiment. Sans m'être plus loin, le feu passe à l'orange. Je pile, mais un grand coup. On en prend un grand dans le cul. Tous ces papiers, non ? Vous avez tous les papiers. Tout est tombé. Ah oui. Donc, j'ai piqué un fou rire. Les autres qui étaient derrière, sur la banquette arrière, qui attendaient pour passer, qui étaient partis avec nous, ont rigolé aussi. Le type a très mal pris. Oui, ça ne l'a pas fait marrer. Voilà. Donc, tous les trois, vous avez... On entre. Alors, hop, demi-tour. Donc, la première fois, je l'ai raté comme ça. Demi-tour en pleine voie ? Oh, ben alors là, tu n'es pas prêt de la voir. Ça me t'est égal. Je savais que c'était foutu. Donc, hop, on est revenus. Et la seconde fois, c'était une histoire de rétroviseur. Je n'arrivais pas à le régler. Il se maquillait à 100 à l'heure. Ça, c'est vrai que le rétroviseur, il faut le régler. Je n'arrivais pas à le régler. Je ne voyais jamais rien. Je lui dis, je n'arrive pas à le régler. Tu lui dis, descendez, monsieur. Au bout de cinq minutes, il m'a dit, bon, ben écoutez, quand vous le réglez la prochaine fois, vous le réglerez plus vite. Vous avez dit, j'apporterais mon poudrier. Non, mais j'essayais de le régler. Je n'arrivais pas à ce truc. Vous le régliez pour vous maquiller ? Quand je le bougeais, je voyais où la rue mâle ? Il ne tenait pas sa vis. Je lui ai dit qu'il fallait un tournevis. Oui, c'était une bagnole de mail. Comment tu peux voir ? Elle a un périscope. Oui, un périscope. Elle ne peut pas voir quand elle vient de 1m12. Non, je ne peux pas conduire toutes les voitures, d'ailleurs. Non. Les voitures de tes copains, ils veulent le voir. Il y a deux voitures que je ne peux pas conduire et que j'adore. C'est les coccinelles. Parce que les coccinelles, si on n'a pas... Oui, mais ça n'empêche que c'est vachement sympa. Mais il faut avoir des jambes hyper longues et alors un buste quand on y parle. Juste. Non, normal. Enfin, bref. Moi, je ne peux absolument pas conduire une coccinelle. Il y a des tas de gens qui conduisent des coccinelles. Non, mais qui ont des tailles normales, alors. Oui. Moi, je ne peux pas. Et alors, une voiture qui est faite pour les petits. 1m12, c'est bien. 1m12. Une voiture faite pour les petites et c'est très paradoxal. Il y en a qui font pépi sur les coccinelles. Très grand pour la conduire. C'est l'Austin. L'Austin mini, il faut être vachement grand pour conduire une Austin. Quand on est tout petit, on ne peut pas conduire une Austin. Pour un bidet avec des ronds. Bon, Philippe, on coupe parce qu'il y a M. Austin et Mme Coccinelle qui écoutent et tout. Mais ça n'existe plus, ces deux voitures-là, d'ailleurs. Comment l'Austin n'existe plus ? L'Austin n'existe toujours. La Coccinelle, ils la refont comme des bêtes. Les Austin aussi ? Tu baisses dans mon Austin. Ah, c'est joli, ça, une voiture. Tu baisses dans mon Austin. C'est une contrepétrie ? Non, c'est tu baisses dans mon Austin. Fourgonnette, tu baisses dans mon Austin si je peux me faire mettre. Oui. C'est du bigard. Oui. Ce n'est pas une contrepétrie, ça. Mais non, ça s'appelle un feu de mot. À peu près. Et vous avez essayé de conduire à six sur deux botins ? À six ? À six sur deux botins. Mais attends, il n'y a plus de botins, il y a des Minitel. Mettre un Minitel dans une voiture... C'est vrai que les botins sont tous... On peut rehausser, et les gens, vous faites comment pour toucher les pédales ? C'est le problème, c'est les pédales. Vous pouvez toucher les pédales. Non, c'est pas facile. C'est vrai que ça ne sert à rien de rehausser. Mais pourquoi vous ne vous faites pas mettre les commandes au volant ? Pourquoi tu ne te fais pas conduire ? Parce que j'ai déjà du mal à mettre les essuie-glaces et les phares et tout au volant, je suis déjà débordée par ce gars. Alors, si en plus, je dois avoir le train à l'accélérateur... Je venais avec Bourré, il sortait d'une boîte, il monte dans sa voiture, il hurlait. Salaud ! Ils m'ont tout piqué. Le train à main, les pédales, le volant. Ils ne sont pas tu dirais que tes conneries, t'es assis à l'arrière. Question de M. Blavier. En quelle occasion, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud se réunifient ? Pour les matchs de rugby. Exactement, pour le fameux tournoi des Saint-Nation. Il a dit bonne réponse de Thierry Roland. Question de M. V. Thierry Laurent, vous l'avez dit ? Oui, parfois... C'est vrai qu'il y a des lapsus sur Thierry. C'est pas grave. Parfois, je malmène un peu son nom. C'est pas grave. Il a su rester très simple. Non, mais il me trouve parce qu'il a fait tellement de progrès. Il est devenu tellement... Avec un stress, émouvant. Pointu. Ben oui, parce que je sais la part que nous tenons dans cette évolution culturelle. C'est une de mes fiertés. Oui, je vous remercie. Quand on me dit quelles sont les deux grosses têtes dont vous êtes culturellement le plus fier, je dis... Qui est l'autre ? Jean Dutour, parce qu'il connaît tout. Et il y a Thierry Roland parce qu'il connaissait rien. Alors là, Philippe, je vais partir là-dessus. C'est magnifique. Il peut pas... Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux ? Ils sont ensemble, nous. Vous voudrez bien. C'est comme ça que... Ah, c'est le soir. Je voudrais bien parce que j'apprendrais des trucs. Vous verriez aux grosses têtes ce que vous prendriez dans la gueule après une nuit avec Dutour. Pas dans le cul, cette fois-ci. Alors, les plaisirs, c'est que pour toi, hein. Le menant en France à quelle catégorie de personnes est-il interdit de boire, de fumer et de tricoter durant plusieurs heures ? Et de tricoter ? De tricoter ? Et de tricoter. De boire ? Président de la République ? CRS ? Non. Alors, ce sont des gens qui, d'habitude, font autre chose et auxquels on donne... Ah, aux jurés, aux jurés. Exactement. Ce sont les jurés pendant l'audience d'un procès. Ils n'ont pas le droit de boire, de fumer et de tricoter. Pourquoi ils n'ont pas le droit de tricoter ? Parce qu'il y a des femmes et que les femmes, quand elles s'ennuient, c'était une bonne réponse d'Isabelle Merck. Et c'était pas facile, là. Non, elle était dure. Oh, non. C'était bien. Mais alors, dis donc... Et le crochet, le crochet... Non, c'est que le tricot, non. Tous les jeux de... Oui, oui, oui. Mais dites-moi, mais les jurés qui restent, par exemple, le procès d'O.J. Simpson qui a duré... Aux Etats-Unis, je pense... De ne pas tricoter pendant un mois, ça doit être dur. Moi, je ne pourrais pas. Attendez, là, aux Etats-Unis... Il me faudrait un patch de tricot. Non, mais dans un procès important aux Etats-Unis, ils sont emprisonnés dans un hôtel. Ah, ben, ils ne sortent pas. Et vous savez que le vrai procès d'O.J. Simpson, le premier, c'était le jour... Enfin, la veille du jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de football aux Etats-Unis. Oh, encore ! Les jeux de préférence ! Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le jour où on est arrivés et on a assisté sur tous les écrans de télévision interposés à la poursuite avec la petite bagnole blanche et tous les hélicoptères qui suivaient. C'était quand même unique au monde. Ce que je n'ai pas compris, Thierry, c'est le deuxième procès. Ah, ben, le deuxième, c'est les parents des morts pour les civils. Non, non, mais c'est vrai. Le mec est jugé innocent. Innocent, donc, on n'a pas de même... Donc, il n'a pas tué. Ce qui est un vrai scandale. Oui, mais en France, en France, un type jugé innocent, on ne peut pas lui réclamer des dommages. Ben, non. Et là, c'est quand même un type incroyable. Ça paraît tellement invraisemblable qu'il ait été jugé innocent. T'as la famille, elle dit, bon, tu ne les as pas tués, mais tu nous as du pognon parce que t'as dû les tuer quand même un peu. Oui, t'as dû les tuer un peu, oui, exactement. Aberrance. Question de M. Rapin. Qu'est-ce qui s'arrêta en France en 1939 pour ne reprendre qu'en 1947 ? Ben, c'est à cause de la guerre. Ça se mange ? Non, mais c'est quelque chose qui plaît énormément aux Français et donc, ils en ont été privés pendant huit ans. Le camembert ? Le café ? Non. Les élections ? Non. Ça se fume ? Non, c'est un sport. Oui. Les courses ? Les courses de chevaux ? Non. Cicliste Tour de France. Ah, le Tour de France. Tour de France. Il l'a dit. Bonne réponse de Carlos. On ne savait pas trop où était la France. À ce moment-là, il fallait passer par Berlin. Et pourquoi on n'a repris qu'en 1947 ? Jean Robic, le premier vainqueur de... Oui, mais vous répondez... C'était pas un vrai Tour de France. Il n'avait pas fait le tour. C'était un... Oui, mais pourquoi ça n'a repris qu'en 1947 ? Je ne sais pas parce que... Jean Robic ! Non, mais il fallait... Jean Robic ! Non, mais il fallait... Jean Robic ! Non, mais attends, il fallait le temps de l'organiser. Vous croyez que ça s'organise comme ça, le Tour de France ? Vous croyez ça ? Non, non. Quand on a 8 ans pour le... Ben non, mais la guerre, elle était terminée... Jean Robic ! Ne bougez pas ! Le faillant petit breton. Il est terminé d'ailleurs dans un bistrot, du temps... Oui, à côté de la guerre Montparnasse. Je vois que monsieur connaît ses classiques. Mais toi, t'arrêtes de dire du mal. Toi, je vais t'en mettre une. Jean Robic ! Mouchabeu ! Mouchabeu ! Je vais t'en mettre une. Pourquoi t'en as plusieurs ? Non, Philippe, dis que c'est... Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs. Non, si je peux avoir le choix, j'ai qu'à faire. Un casting ? Question de Mme Chevalet. Qu'est-ce que Yulé ? Oh, Yulé ! Oh, Yulé ! Le Yul Tyrolien ! Jean Robic ! C'est chanté la Tyrolienne. Une bonne réponse d'Isabelle Mergaux et de Carlos. Alors, exemple d'une Tyrolienne. Je fais très mal. C'est une Tyrolienne ? C'est un Chinois qui a inventé ça, vous savez ? Oui, celui de l'inventeur de l'engrenage en même temps. C'est difficile à chanter. Ils le font très bien. Ça fait pas très viril. C'est pas yodlé ? Je crois que c'est yodlé. Sans déconner, c'est un truc de mots croisés, ça. Et je crois que c'est yodlé. Je suis pas certain, mais... Votre vaste culture provient des mots croisés. Évidemment. Non, des mots fléchés, Philippe, si vous permettez. Tu fais les mots fléchés de quel journal ? Force Zéro, Mickey ? Est-ce que tu fais celui du journal qu'on trouve dans tous les bistrots, généralement ? Ah non, non, moi je fais... Là où il y a la solution en finale. Bah... T'es bien obligé de voir si t'as gagné ou si t'as perdu. Non, tu peux attendre la semaine suivante ou... Ah non, non, mais parce que la semaine suivante, tu l'as dans le cul, il suffit que tu l'aies pas. Oh mais... Mais qu'est-ce que t'as comme monde là-dedans ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, il suffit que tu l'aies pas. Et où est-ce que tu prends ta température ? T'as plus de place. Mais je suis jamais malade. Mais c'est un parking. Question de Mme Trudeau. Quel est le seul ecclésiastique à avoir présidé l'Assemblée nationale ? Fulbert Youlou. Le chanoine Kyr. Le chanoine Kyr. Bonne réponse de Carlos. Quelle nouveauté créèrent les télécoms en 1979 ? Le PCV. L'écouteur. L'horloge. Non. Oh non, ça c'est... Non mais je l'avais pas fini. Ça remonte à Radiolo, ça. Non mais ils ont changé il n'y a pas longtemps la voix. Le sans-fil ? Maintenant c'est une voix synthétique. C'est ça que je voulais dire mais je ne sais pas, vous n'avez pas fini, vous m'avez coupé. C'était bien le PCV. Le... Oui mais ça n'existe plus. Le sans-fil ? Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui est mis à la disposition des abonnés qu'il demande. C'est transfératif. À la liste rouge. La liste rouge. Bonne réponse de Thierry Rolland. La liste rouge. Alors expliquez mon petit Thierry ce qu'est la liste rouge. C'est que l'abonné ne veut pas être dans l'annuaire. C'est bien. Ça c'est de la culture. C'est clair et net. Il y a des jours où ça me... Je suis subjugué par Thierry. Oui je sais. Alors vous êtes sur la liste rouge Thierry ? Personnellement... Et vous Isabelle ? Oui. Et vous Dary ? Oui. Et vous Carlos ? Mais moi je m'en fous, tout le monde connaît mon numéro. Ah bon ? Alors donc ça ne sert à rien que je sois sur la liste rouge. Parce que là vous payez pour qu'on n'imprime pas votre nom. Oui mais ça ne coûte rien. Ça coûte un franc cinquante ou deux francs francs. Est-ce que je peux me permettre de le donner à l'antenne ? Oui tu peux. Mais ce qui est curieux c'est qu'il y a plein de gens sur la liste rouge et souvent des commerçants. C'est-à-dire on veut les appeler... Oui ça c'est nul. Ah oui. Ça c'est nul. Non mais il paraît qu'il y a des gens qui se mettent sur la liste rouge pour éviter le démarchage. Vous savez les gens qui par téléphone vous vendent des tapis. Oui mais ça ça marche avec les cartes d'oxygène. On se met sur liste rouge uniquement pour pas entendre des gens vous vendent des tapis. Il y a un gars qui... Non mais il paraît qu'il y a des tas de gens qui font ça. Non il n'est pas fâché mais il a une toute petite vessie. En fait si vous mettiez un arbre dans le studio il pourrait lever la patte sur l'arbre. C'est drôle qu'il ait autant de capacité et si peu de contenance. C'est la vie. Puis ça fait du bruit quand il est aux toilettes. C'est vrai ? C'est vrai. Mais comment tu sais ça aussi ? Parce que j'étais celui d'à côté il y avait le mur qui tremblait. Alors profitons de ce qu'il est absent pour poser une question difficile. Pas trop. Question de M. Marco. Quel est le sport où le fin du fin consiste à faire disparaître la balle hors du stade où se déroule la partie ? Vous avez des questions à la con. Attention. Question à la con parce que je les pose ou parce que vous ne répondez pas ? Il faudrait savoir. C'est d'ailleurs ce que vous nous racontez. Ah bah attends. Attends. Alors tu vas voir. Tu vas voir la question. Quel est le sport où le fin du fin consiste à faire disparaître la balle hors du stade où se déroule la partie ? Le baseball. Le baseball. Bonne réponse de Carlos. Non, c'est pas hors du stade, c'est dans les tribunes. Enfin, hors du terrain. Pourquoi pas hors du stade parce qu'elle part très haut. Parce qu'hors du stade, il faut quand même passer les murs du stade. Bon, d'accord. Hors du terrain. Ah oui. Ah mais attendez, c'est pas pareil. Moi j'en soutiens. Merci Isabelle. Heureusement que tu es là. J'ai un robic. Carlos est un grand spécialiste du baise. Oui, mais bon, pas souvent. Non mais j'y comprends rien. Il y a encore un sport où je comprends encore moins, c'est le criquet. Vous tapez dans un insecte. Non. Ça me donne le cafard. Il suffit d'aller en Angleterre pour comprendre le criquet, mais franchement, c'est pas compliqué. Il y a une équipe qui attaque. Si t'as compris tout de suite. Vas-y, vas-y. C'est vrai. Mais moi, j'ai joué au criquet quand j'étais chez nos amis britanniques. C'est vraiment simple. Non, non, c'est très simple. Il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Et il y a, au lieu que ce soit des buts qu'on défend, c'est des petits piquets. Et sur les petits piquets, il y a des petits morceaux en bois qui sont posés dessus. Et le but de l'opération, c'est de faire tomber les petits morceaux en bois. C'est très simple. Bon, c'est généreux de sa culture. Et le type, il est avec une batte. Le type, il est avec une batte devant la petite batte. Une blatte, si c'est le criquet. Et il tape une balle qu'il l'envoie le plus loin possible. Il tape une balle sur la blatte avec le criquet. Non, c'est pas. Le jeu qui consiste à faire passer une petite boule en bois à ce qu'on fout les deux. Ah ben ça, c'est plus sympa. Et il y a la cloche au milieu. Avec la cloche. Il y a une cloche dans le croquet ? Au milieu. Et le trou, madame, c'est bien aussi. Ah oui, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de cloche au milieu. C'est quoi le trou, madame ? C'est un croquet. C'est un croquet. C'est le double arbre à cam en tête. Il y a une cloche aussi ? C'est le... Le ch'tan de fille. Tu connais pas le ch'tan de fille ? Ça, c'est un truc dégueulasse. Je le sens, c'est conchon. Ah, le ch'tan de fille ? Non, pas du tout. Question de madame Dulude. En descente à ski, les concurrents partent toutes les dix secondes. Dans quel cas partent-ils toutes les deux minutes ? Quand il y a des sauts ? Non. Il y a des avalanches entre-temps ? Dans les courses de fond. Quand il y a un type qui sait qu'est-ce que c'est la figure, non ? Non. C'est pas dans les courses de fond. Il y a une raison très précise, très utilitaire. Ça dépend de la creuve. Le brouillard, le brouillard, le brouillard. Non. Dix secondes en principe. Et puis, il y a un cas où le temps est absolument normal. La compétition n'est pas différente des autres. Et pourtant, les concurrents se succèdent toutes les deux minutes. Que ça soit la descente ou le slalom, c'est pareil. Il y a le même écart. C'est une épreuve classique. C'est une épreuve classique, extrêmement populaire. Lors des Jeux Olympiques ? C'est pas du fond. Par exemple. Mais il y a une raison que vous, mon cher Thierry, vous êtes placés plus qu'aucun autre pour connaître. À cause de la télévision, pour qu'on puisse faire toute la descente du candidat. Exactement. Exactement. Parce que la descente est télévisée. Bonne réponse de Thierry Rolland. De Brie Contrebert, dans un monastère, quelle est la tâche d'une sœur converse ? Converse ou ? Non. C'est elle qui... Elle discute avec les autres. Non. C'est elle qui a le droit de sortir ? Non. Elle n'est plus chez légumes. Hein ? Elle n'est plus chez légumes. Et d'une façon générale... Ah, à la cuisine. Elle fait la cuisine. Elle fait la cuisine et d'une façon encore plus générale... Elle donne à bouffer aux autres sœurs. Oui, mais... Et elle décourse. Elle prend son samedi après-midi ? Non, 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 non. Pardon, j'ai suivi la... La vaisselle aussi. Oui, donc, d'une façon générale... Les tâches ? Elle s'occupe de la tendance. De la bouffe en général, de la tendance. Les tâches... Les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Oui. Elle se consacre aux tâches ménagères et aux travaux manuels. Voilà. Bonne réponse, collégiale féminine. Comment féminine ? Mixte. Collégiale mixte. Alors, moi, je pensais qu'elles faisaient chacune un peu leur ménage. Ça dépend des courants. T'as les 4 étoiles, t'as les 2 étoiles. C'est celle qui râpe les carottes. Pardon ? Ce soir, mes sœurs, nous avons des carottes. Ah ! Râpées. Oh ! Vraiment. Ça aurait été dommage de s'en priver de celle-là. Ça fait quand même la 263e fois qu'on le fait. On va prendre des navettes, si on les bien filent la prochaine fois. Eh bien, moi, je pense que c'est très mal de dire ce que vous dites des bonnes sœurs. Oh, bah attends, c'est toi qui commence. Ah, j'ai pas dit un mot sur les bonnes sœurs. Ils jouent pas au football, les bonnes sœurs. Comment les bonnes sœurs jouent pas au football ? Ah, il y a des bonnes sœurs qui jouent bonnes sœurs. Bah attends, on peut même pas leur faire de petits ponts. Elles ont une robe entre les jambes. Vous savez comment se reproduisent, les bonnes sœurs ? En couvrant. Hein ? Tu la marques. Je vais sortir un bouquin d'histoire de Rolleterreur. Ça va pas être comme les autres, tu vois. J'espère qu'il y en aura quelques-unes qu'on connaît pas. Oh, c'est difficile. Philippe, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y en a quelques-unes qui se sont jamais racontées. Et quelques-unes que t'oublies. J'ai un cabinet de l'enfer. J'ai volé à Pierre Desproges la phrase qui me paraît la plus ingénieuse en ce qui concerne l'humour, c'est qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il y aura un chapitre comme ça. Parce que, bon, quelquefois, la bonne blague, sur papier, c'est moins drôle que... Il faut une colonne de gauche, comme au cinéma, quand on tourne. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut une explication, de savoir comment la raconter. Debout, assis, faire des mots, prendre un truc, l'accent, les gestes, c'est très important. Les accessoires, parfois. Ah, les accessoires, souvent, ça sert énormément. Une question de Mme Leprieur. Qu'est-ce que la romancière Colette a inspiré à Coco Chanel en matière de mode ? Les pantalons ? Non. Le tailleur ? Non. Le fume-cigarette ? Non. Les bijoux ? Non. Les bijoux en toque ? Les camés ? Non, non, c'est quelque chose de très précis, d'assez joli, d'ailleurs, et qui était inspiré directement par une des principales héroïnes de Colette. Le col Claudine ? Claudine ? Le col Claudine. Bonne réponse de Carlos. Le col Claudine. C'est la bonne réponse de ma pomme. Oui, je l'asme. Mais je ne m'appelle pas Carlos, moi. Mais de loin, tu sais. C'est vrai. Vous l'avez dit en même temps ? Mais pas du tout. Il vous a battu d'une grosse poitrine, hein ? Je suis d'ailleurs étonné, monsieur Carlos, qu'à propos de Claudine, vous ne nous fassiez pas bénéficier d'un de vos jeux de mots les plus aboutis et les plus littéraires. Ah, vous vous souvenez de ça ? C'est le... Ce chinois est trop menu, mais l'appel de Claudine a du mal à rentrer dans les rondelles de Jade. Non, il me faut des papiers, là. Attends, Albert. Je prends le crayon. Ah, si, 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 c'est bien, ça. Dans l'ordre, elle n'est pas drôle. Alors, ce chinois est trop menu. Ah non, mais elle est très littéraire. L'appel de Claudine a du mal à rentrer dans l'hirondelle de Jade, J-A-D-E. Ah oui, Jade, comment tu voulais qu'il écrive autrement ? L'appel. Oui, il peut écrire n'importe comment. Tu vas être content parce que quand tu vois un intellectuel, tu lui sens ça, tu vas... Ah, avec un accent sur le A. Je suis pas sûr que ça fasse rire l'arquet, ça, hein ? Non, mais là, il y a du travail, là. Bon, vous pouvez continuer, posez une autre question, je vous en prie. Mais vous pouvez lui dire, parce qu'elle est plus sportive, il court tant de but d'hiver qu'il en perde sa belle mine. Alors, il court tant de but à la fois qu'il en perdait sa belle mine. C'est pareil. La parfum n'ajoute rien, si vous voulez bien le faire, mec. Ah, c'est subjectif. C'est la parfum du subjectif. Alors, ça fait quoi ? Ça fait quoi en français ? Non. J'ai pas encore tout, mais... Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous notez chez nous ? Il le mange. Non, mais je garde. Mais là, ça, c'est bien parce que ça me fait du travail pour ce soir. Ça va être bien. Eh bien, c'est sa femme qui va être contente. Ça vous embête aussi, alors, hein, vous ? Françoise Boulin. Françoise Boulin doit être canonisée. C'est une femme admirable. Elle se tape complètement. Elle me met des grands coups de tête dans la gueule, elle s'en fout, non ? Oui, Françoise Boulin. Ça, c'est une femme admirable. Bonjour, Françoise. Merci d'exister et merci de nous s'occuper de ce petit gars. De nous le garder entre deux émissions. C'est-à-dire que c'est l'hospice qui a téléphoné un jour. Il dit qu'on a un truc. Elle était un peu seule. Elle avait son chien qui vient de mourir. Elle dit, bon, allez, tiens, je le prends. Alors, il a sa gamelle. Il a tout. Bon, elle ne lui parle pas. Mais elle le sort. Il pisse le matin et le soir. Il a le droit d'aller au stade. C'est très sympa, leur couple. Madame Gentile, lorsque Napoléon se fut proclamé empereur, quel titre reçut Laetitia Ramolino ? Ramolino. C'est le nom d'un gâteau, le Ramolino. Ah bon ? Non, c'est ce qu'elle fait, elle, comme gâteau. C'est tiramide chiou. Pas du tout, c'est vachement connu. Le Ramolino, c'est un gâteau au chocolat. C'est un petit peu comme de la truffe. C'est un des rares gâteaux que je sache faire. Eh bien, tu ne le fais pas, hein ? On peut entrer dans une pâtisserie et dire, donnez-moi un Ramolino. Et pourquoi tu ne nous en amènes jamais un petit morceau ici de Ramolino ? C'est vrai que ça, c'est plus facile à transporter que ma cocotte. Ah ouais, tu nous amènes un petit peu. Oui, je vais vous apprendre. Ramolino, en plus, ça peut se manger comme ça. Là, j'ai le coup de mentir, elle a été ratée. Alors, Laetitia... A Ramolino. Mais elle existait vraiment, Laetitia Ramolino ? Bah, c'est un personnage. C'était qui ? C'était la maîtresse de... Considérable. La maîtresse de... Elle avait donné naissance à Napoléon. Et l'empereur, reconnaissant, lui a créé à son usage un très beau titre qu'elle a porté. Et qu'est-ce qu'elle avait dit quand il était empereur ? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Mère de quelque chose ? Non. Comtesse de quelque chose ? Non, mais pas loin. Comtesse ? Non, il avait créé un titre qui n'était pas véritablement un titre nobiliaire classique, mais qui disait bien ce qu'il voulait dire et qui imposait Laetitia Ramolino au respect des courtisans. Mère d'empereur ? Il y avait le mot mère. Sainte mère ? Mère universelle ? Non. Bonne mère ? Grande ? Non. Il y a un mot avant mère. Il y a un mot avant mère. Petite mère ? Grande mère ? Non. Bonne année, grande mère. Houle de neige et Napoléon et bonne année, grand-mère. Petite mère ? C'est un adjectif ? Non. Sacré mère ? Alors ça, c'est un mot qui appartient à la phraseologie nobiliaire de l'ancien régime. Maître-mère ? Non. Maîtresse-mère ? Non. Reine des mères ? Non, mais il lui fallait d'abord un mot, presque un titre d'ailleurs. Maman ? C'est d'ailleurs comme ça qu'encore aujourd'hui, on s'adresse à la reine d'Angleterre, dont c'est un beau titre. Madame maire ? Madame maire. Bonne réponse de carte. Ah, c'est joli. C'est bien. C'est pas con, Napoléon. Oh là ! Oh oh ! Non, non, mais ça veut dire qui... Moi, je pense que c'était un homme... Mais non, vous avez dit l'essentiel, il était pas con. Il faut rien retirer. Moi, je serais vous, j'ajouterais un chapitre à mes mémoires sur le thème « Il était pas con, Napoléon ». Parce que ça donnerait une dimension historique à votre mémoire. Je me suis entendu dire quelque chose au gros stèle. Tu pourrais le faire dans le prochain ? Non, mais tu sais, tu connais... Tout un bouquin. « Il était pas con, Napoléon ». « Il était pas con, Napoléon ». Et c'est par Carlos. Vous connaissez, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais je l'en fais là. Mon premier est un moyen d'éclairage moderne. Mon second est une ville fortifiée du sud de la France. Et mon troisième est un moyen d'éclairage ancien. Mon tout est un grand événement de l'histoire de France. Il s'agit de Lampoléon, Aigmorte et Acétylène. Lampoléon, Aigmorte et Acétylène, San Cesséon. Incroyable bidon. Oh, du temps. Question de Mme Leprieur. Par tradition, que fait l'épouse du premier ministre français en arrivant à l'hôtel Matignon ? Elle change le mobilier. Elle marque son territoire. Elle n'a pas de... Moi, j'ai vu, c'est magnifique. Magnifique. Et c'est bien parce que comme ça, après, si la femme de ministre vient, elle sent que l'autre est là. Et elle fait au même endroit, comme ça ? Non, c'est une vieille coutume. Et d'ailleurs, quand on se promène dans le très joli jardin de Matignon... Elle plante un arbre. Elle plante un arbre. Je vois qu'elle s'appelle cuisinier. C'est le plus beau parc privé... Ah bah, chaque fois, oui, comme il y a tellement... Un arbre. Enfin, il n'y a pas tellement d'arbres, parce qu'il reste... Il y a de la place. Un an, deux ans, trois ans, quelquefois cinq. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Il connaît bien les usages de la République. Alors, d'abord, la femme du Premier ministre plante un arbre, et après, c'est le Premier ministre qui se plante. Bon, à la fin, il est obligé de se planter en fin de parcours, de toute façon. Ah oui. C'est pas un métier d'avenir, hein ? C'est un métier terrible, ça. Moi, je plains le pauvre Petit Juppé. Qu'est-ce qu'on lui casse... Il a fait un joli petit bouquin ? Oui, mais il est plus léger que le vôtre, ce qui est normal, parce qu'il est maigre, lui. Non, mais je le plains, parce qu'il casse vraiment trop de sucre sur la tronche. Le matin, quand il se lève, ce mec, il lit les journaux comme... Attendez, on ne l'a pas mis là entre deux gendarmes. Il y a été parce qu'il voulait. Ah, ça va, ça va. Non, mais il se bat, hein. Mais il connaît bien le français. Il est agrégé de lettres classiques, hein. Agrégé ? Quand il était jeune, il était anormal. C'est drôle, le bouquin, hein. D'Apoléon n'est pas con, le bouquin est drôle, hein. Et nous nous quitterons toujours la mort dans l'âme, mais avec l'espoir de nous retrouver bientôt sur cette citation soumise par Mme Fritz de Cornimont, qui a dit « Si les Romains avaient dû d'abord apprendre le latin, ils n'auraient jamais eu le temps de conquérir le monde. » Ah, ça, c'est génial. C'est mort ? Alors, c'est mort. C'est mort il y a, bon, une bonne trentaine d'années, donc c'est bien mort. C'était très spirituel. C'était à l'Académie française. Achard ? Marcel Achard. Bonne réponse de Carlos. Bravo. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada